Shabbat shalom Yehuda, shabbat shalom Ephraim, shabbat shalom le tout Israël. Lecture de la Haftara dans Yeshayahu chapitre 6. Très très grand passage, magnifique, que la Donaï nous guide dans sa vérité. Baruch ratin Yahweh, béni sois-tu Père des cieux. Amen. Chapitre 6. Et les colonnes des portes s'agitèrent au bruit de cet appel, tandis que l'enceinte s'emplissait de fumée. Et je me dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi Yahweh Sevaot. Alors un des séfarim vola à moi, tenant en main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en effleura ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant tes péchés ont disparu, tes fautes sont effacées. » Puis j'entendis la voix de Adonai disant, « Qui enverrai-je, et qui ira pour nous ? » Et je répondis, « Ce sera moi, envoie-moi. » Et il me dit, « Va, et tu diras à ce peuple, « Obstinez-vous à écouter sans comprendre, et à voir sans saisir. Que le cœur de ce peuple soit épaissi, que ses oreilles soient assourdies, que ses yeux soient hébétés, de peur que ses yeux ne voient clair, que ses oreilles n'entendent, que son cœur ne comprenne, qu'ils ne s'amendent alors et ne soient sauvés. » Et je dis, « Jusqu'à quand Adonai ? » Il répondit, « Jusqu'à ce que, dans les villes désolées, il n'y ait plus d'habitants, dans les maisons, plus un être humain, et que le pays dévasté soit devenu une solitude. » Oué disséminera les hommes et grand sera l'abandon au sein de ce pays. « À peine un dixième y survivra, qui, à son tour, sera dévasté. Mais tout comme le térébinte et le chêne, lorsqu'on les abat, conserve leur souche, la race sainte verra subsister une souche. » Amen, béni sois-tu Adonai. Passez un bon Shabbat dans la présence et la crainte de notre Elohim. Amen. Shabbat shalom. Chapitre 7 Il arriva du temps d'Araz, fils de Yotam, fils d'Ouzia, roi de Yehouda, que Ressine, roi de Syrie de concert avec Pekar, fils de Remaliahou, roi d'Israël, marcha sur Yerushalayim pour l'attaquer, mais ne put triompher d'elle. Quand la maison de David a pris cette nouvelle, le Syrien est venu camper avec Ephraim. Son cœur et le cœur de son peuple en frissonnaire, comme les arbres d'une forêt frissonnent sous le vent. Yahweh dit alors à Yehashayahu, « Rends-toi au devant d'Araz, toi et Shear Yashuv, ton fils, vers l'extrémité du canal de la piscine supérieure, sur la chaussée qui conduit au champ du Foulon. Et tu lui diras, « N'égarde de perdre ton calme, sois sans crainte et ne laisse pas défaillir ton cœur devant ces deux bouts de tison fumeux, devant la colère de Ressine et d'Aram et du fils de Remaliahou. » Puisqu'Aram a formé contre toi de mauvais desseins, ainsi qu'Ephraim est le fils de Remaliahou, et qu'ils ont dit, « Marchons contre Yehouda, réduisons-le à l'extrémité, forçons-le de se rendre à nous, puis nous lui imposerons comme roi le fils de Téval. » Shabbat shalom, soyez bénis dans le nom de Yahshua, Amashiyah. Amen. Amin.